Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Pour moi, Sandra n'est pas un diva. Elle s'est juste sur ses chapeaux et sait comment ça peut. Elle va juste pour le meilleur. Ce sont les deux éteres. La première fois est très aimable et la deuxième fois... ... c'est pas de Spanier, mais de l'Italiense... ... caractère qu'il y a derrière. Allez, hop, c'est parti. Au deuxième couplet, je vais m'ouvrir et à la fin aussi, jusqu'à la fin. Je le fais à ma manière parce qu'aux arcs, lui, il l'a fait tout en douceur jusqu'à la fin, mais c'est aussi une autre tonalité. C'est une autre tonalité, et surtout lui, où il ruse, c'est qu'il commence très bas, mais après, quand on a le refrain, il place en voix de tête. Tu veux que je le fasse en voix de tête ? Je n'ai pas tellement envie. Non, mais non, mais c'est justement parce que toi, tu dois le donner en puissance, peut-être que les cœurs vont porter ça. Ok. Dis-moi où est passé, lâchez l'heure des étés. Refait. Refait. Dis-moi où est passé, dis-moi où est passé. Ça va ? Ouais. Dis-moi où est passé, lâchez l'heure des étés. C'était avant le temps, un ciel toujours plus gris. Souviens-toi des journées, on ne pouvait chanter. Oh, arrête, stop, stop. Ma voix, elle n'est pas là, elle n'est pas claire. Justement. Il n'est pas un peu haut, le micro ? Oui, il me semble. Oui, moi, j'ai l'impression. Tu sais quoi ? Change-le maintenant ton micro, parce que si c'est pour le recommencer après, fais-le maintenant. Ça va ? En fait, Sandra Kim, je ne connaissais pas du tout, ce qui n'a pas été un handicap, bien au contraire, parce que je n'avais aucun a priori. Je l'ai découverte vraiment en tant qu'artiste par rapport au titre qu'on a été amené à enregistrer ensemble. Je pense que Sandra a de grandes, grandes possibilités vocales, et pas seulement quand elle chante en français. Et moi, j'ai découvert ça parce que sur nos titres, elle chante essentiellement en anglais. Et là, j'ai envie de dire, j'ai envie de la rapprocher de chanteuses ou d'interprètes telles que Melody Gardot ou Duffy, voire même Amy Winehouse. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans sa voix quand elle chante en anglais. Il y a beaucoup de classes, en tout cas. Et il y a quelque chose de très chaud, très jeune et très dynamique. « Dis-moi où est passé la chale... » Ah, donc je ne suis pas si rouillé que ça aujourd'hui. Ah non, 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 non. Je crois que c'est de la faute de Christian. Christian, c'était la faute de ton micro. Je crois que c'est de la faute de Christian. Laisse, je vais le taper. Trop vieux. « Dis-moi où est passé la chale des étés. » Voilà, merci. Merci. Ah là, c'est comme il m'aimait. Merci. « C'était avant le temps d'un ciel toujours plus gris. » Il y a quelque chose qui s'est passé il y a plus de deux ou trois ans. Je me suis dit, là, maintenant, j'ai un peu fait le tour de la question. En Flandre, on a fait le tour aussi. En Wallonie, là, j'ai envie de revenir parce que les gens, il y avait de la demande. Les gens me disaient « Mais est-ce que tu chantes encore ? » Mais j'ai dit, oui, moi, je n'ai jamais arrêté de chanter, en fait. Même dans les moments les plus pénibles, je n'ai jamais arrêté une seule fois de chanter. Je n'ai jamais fait un autre métier. Et là, bon, je me suis dit, c'est peut-être le moment ou jamais de reprendre un peu la carrière en main. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui m'a fait confiance, qui est actuellement mon nouveau manager. Un jour, je me suis retrouvé dans un gala où Sandra chantait. J'ai vu le public qui chantait ses chansons, qui chantait « J'aime la vie », qui chantait d'autres titres avec elle. Et j'ai vu une fille full talent, qui chantait hyper juste. Et je me suis dit, c'est quand même un peu dommage que la Belgique passe à côté de ce talent énorme. Sandra n'était ni amère, ni blessée. Je pense qu'elle cherchait juste un chemin et quelqu'un pour lui donner la main et faire un chemin avec elle. Je chante une bête chanson à la française. Les concerts BelgaVox sont arrivés, le premier en tout cas est arrivé 4 mois après ma signature avec Sandra en fait. Ma femme avait tellement manchée et elle t'aimait tuée. Et là, on a envie de prouver qu'elle était toujours là et qu'elle pouvait faire d'autres choses. Je me disais, oh là là, tout le monde va me huer, tout le monde va me dire qu'est-ce qu'elle fait là. C'est pas dans les normes des chanteurs qu'il y a aujourd'hui. Finalement, ça s'est très bien passé. Il faut t'y croire chez moi aussi Les flèches soient de sa souris Mais on te traîne à l'addition, j'aime l'horizon Allo ! J'aime, j'aime la vie J'aime, j'aime la vie J'ai vraiment peur, je te jure Quand il est rentré sur scène, je me dis maintenant, il va me lancer son verre de bière à la figure Bah non, pas du tout. C'est vraiment égal à lui-même, c'est un personnage très contente d'avoir partagé ce moment-là avec lui C'est vrai que le public qui est à Belgavox, c'est pas un public qui aime fatalement Sandra Kim Ce sont des gens de mon âge, même au-delà, qui ont probablement grandi avec moi et qui m'ont probablement appréciée et découverte à ce moment-là Et c'est vrai que depuis Belgavox, je pense que les esprits se sont ouverts, les idées aussi Et je pense que j'ai prouvé dans un certain milieu que je ne pouvais pas faire que des petites chansonnettes Ce qui lui a fait surtout plaisir, c'est quand des jeunes artistes d'une autre génération venaient vers elle en disant Sandra, j'avais acheté ton disque, je suis content de te voir, tu représentes énormément pour moi Et là, je me suis dit, tiens, il y a une partie de Sandra qui entre dans l'histoire de la Belgique Il y a une partie culte chez Sandra Ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée, mais surtout on a lié des contacts Et il y a certaines personnes de ce jour-là qui m'ont écrit des nouvelles chansons Donc c'est kiffant à mort, quoi, vraiment I try to make it right, I try to understand Before I learn to lie, before I need to stand My head is safe, but my heart is lying J'avais envie de faire vraiment quelque chose de différent De revenir avec des chansons qui se rapprochent plus de mon univers Des chansons, oui, plus matures pour une femme de 38 ans Je te souviens encore de notre première rencontre Pour moi, c'était surréaliste, je te le dis tout de suite Ah oui ? Non, vraiment, quoi D'abord, j'avais pas l'habitude d'aller dans des pubs irlandais, tu vois, déjà Et puis t'es arrivé, comme ça, t'étais tout discret à une table Et puis, voilà, j'étais un peu intimidée quand même Mais non, vraiment On s'est vus, donc, au mois de mai ou juin 2009 Il faisait chaud, l'ambiance était lourde, caniculaire dans le café Et puis elle était avec son t-shirt, on était tous suyants Et puis... Et là, à ce moment-là, elle a dégagé un truc qui m'a fondamentalement touché C'est-à-dire que c'était... Elle était hyper, hyper... Hyper humaine, je veux dire Elle avait beau être l'icône, Sandra Kim Elle était accablée Et quand je l'ai vue dans cet état-là J'ai tout à coup vu une possibilité vraiment très intense De faire un retour, mais un retour magistral un peu à la Rocky Rocky qui boit ses oeufs, là Et qui, le matin, qui se lève à 5h du matin Et qui monte les escaliers à Philadelphie, là Et qui fait... Je voyais Sandra Kim faire ça Et donc, moi, j'étais parti dans un trip Il faut absolument qu'il faut, je ne sais pas Enregistrer champêtre Il faut maximum deux micros Il faut une guitare Un vieux piano Un vieux piano dans une grange Bizarrement, tous les artistes Ou un grand nombre d'artistes Qui ont accepté d'écrire pour Sandra Tous ces artistes faisaient des chansons sous la retenue Donc Sandra était un peu étonnée au début Parce qu'elle pensait qu'on allait lui écrire des chansons Où elle pouvait pousser sa voix Et ce genre de choses Et en fait, ils disaient Mais non, mais justement, Sandra Nous, on veut la rencontrer Dans ce genre d'atmosphère Dans ce genre d'ambiance Donc on ne veut pas qu'elle pousse sa voix Et c'est Anthony Sinatra Avec qui on a enregistré Les premiers titres Qui a dû lui apprendre En fait, à chanter de cette manière Parce qu'elle n'était pas du tout habituée Attention, tu sais, tu vas Tu vas dans un studio Avec un quête de 10 ans de moins que toi Qui te dit Tu dois chanter comme ça Je dis d'où il sort, lui, vraiment Et finalement, je dis Écoute, fais-lui confiance Prends sur toi-même Écoute-le Et ça peut être que bien Voilà, c'est la nouvelle Sandra Avec son projet Qui lui tenait tant à cœur Depuis des années Donc c'est l'aboutissement Vraiment de grosses, longues années De travail Et très fière C'est une artiste Qui doit tout à tard Sortir d'une coquille Et je dis De Sandra C'est un bijou Je suis content Du chemin parcouru De ce qu'elle a réalisé Vraiment Ce qui est appréciable C'est qu'il y a un angle Une volonté Un climat de ce qu'elle a réalisé Vraiment C'est un effet Du chemin parcouru Sta Alors